Docteur, je peux vous laisser ici 7 minutes en compagnie de tout le monde. J'ai un petit truc à aller vérifier dans la zone interne dite de la colline. Je reviens dans deux minutes. J'ai un aller-retour à faire. On vous attend. Pour de patrouiller. Il y a une petite maison ici. Je vais descendre, je vais me dégourdir les jambes en attendant. Ah oui. Ça fait du bien. Oui, il est vite. Qu'y a-t-il, papy ? Oui, je reviens à la maison. Carton d'épée sur toi, au cas où il y a des gobelins qui nous attaquent. Il y a un homme ici. Qui êtes-vous ? Ah bon ? Captain Fufu. Ah. Vous êtes un chasseur ? Chut. C'est bien. Bonjour, je me cache, je crois avoir vu des gobelins. Ah oui, il y en a plein tout autour. Ah oui, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que vous faites tout ça ? Ici, c'est dangereux ici. Mais oui, je sais, je me promenais pour chercher des champignons. Je cherchais des champignons et puis je me suis perdu en fait. C'est là, monsieur. Oh. Très bien, c'est compréhensible. Vous êtes bien loin du royaume, dis donc. Oui, oui, tu es. J'imagine, ça fait longtemps que je suis ici. On va se cacher au cas où il y a des gobelins qui arrivent. Ça pue tellement la merde à 10 kilomètres. Oh non, du tout, du tout. Très bien. Si, Captain Fufu, j'ai entendu parler, vous fuyez la ville. Qui c'est ? C'est ça, Captain Fufu, c'est ça votre nom, non ? Oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Si vous êtes arrivé en ville ? Je suis venu. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le garde. Je ne sais pas si je peux le dire. D'ailleurs, en présence d'un garde, je n'ai pas envie d'avoir d'autres problèmes supplémentaires. Mais, voilà. Ah, mais c'est monsieur le SEDF, ça ? Alors, ça se passe comment à l'extérieur de la ville ? Est-ce qu'on vit bien ? On est plus heureux à l'extérieur qu'à l'intérieur ? Ah, ça nuit un peu. Mais ça tombe bien que je vous trouve. Citoyen, vous pouvez me donner un coup de main, s'il vous plaît ? Cet homme est recherché. Vous pouvez vous tenir au garant de ce que je vais faire. Je vais lui passer les menottes. Non, même pas. Levez-vous, monsieur. Levez-vous. J'ai des ordres très formelles. Levez-vous. Accompagnez-moi, citoyen. Accompagnez-moi. Je vais vous montrer comment ça se passe pour une personne de ce genre. Si vous essayez de fuir, monsieur, je vous abatterez sans le moindre remords. Passez de vin. Très bien, très bien. Passez de vin. Suivez-moi, citoyen. Suivez-moi. On va prendre nos compagnons. On va prendre nos compagnons. Vous allez de la chaiserie, ces citoyens. Vous allez de la chaiserie. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont voir ce que vous allez voir. Ah, d'accord. Je peux prendre ma monture ? Oui, prenez vos montures. Il est parti. Attendez, j'ai du mal à monter dessus avec ma petite taille. Je n'arrive pas à monter dessus. Il est là, il est là, il est là. Vous n'arrivez pas à monter sur votre monture ? Ah bah là, je n'arrive pas du tout à monter dessus. C'est avec ma petite taille. C'est chiant. C'est avec ma petite taille. Euh, bonjour, monsieur. Vas-y, passez de vin, monsieur Fufu. Je veux vous avoir... Attendez, monsieur le garde, c'est pas un chasseur. Ah, il y a un problème ? Si. Ah, c'est... Vas-y, ma belle, avance, vas-y, vas-y. Ah, c'est gentil, Torto, merci. Allez-y, passez, passez, vous inquiétez pas, on a le droit. Vous êtes avec moi, allez-y, 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 allez-y. Si jamais... Oui, allez-y, allez-y, tu t'en. Vous êtes interdite. Je vais vous expliquer, c'est un endroit interdit. Allez, c'est interdit, on a le droit, là ? Oui, avec moi, vous avez le droit. Je suis assez à monter, vous inquiétez pas. D'accord. Je sais pas comment vous faites, vous aussi rallier, ce qu'il y a écrit sur les panneaux, avec ce plis apparaît. Ah, il faut plisser les yeux. Moi, je ne vois rien, en tout cas. Je ne peux plisser les yeux. Je n'arrive pas. Torto, tu me dis si des fois, j'ai mes petits mots de gorge qui reviennent. Je ne peux plus le rechercher, là. Oui, je suis juste là. Vous voyez, je devais assister à une première peine de mise à mort, ce soir. Oui, c'est parfait. Peut-être qu'on a... Oui, c'est parfait. Passez le vent, monsieur Fufu. Oh, mon Dieu. Fufu. Allez-y, monsieur Fufu, passez, allez. Allez, on ne prend ça jamais. T'es pas un peu de ces problèmes. Allez, on appasse. Oui, ça y est. Allez, passe, c'est bien. Allez-y. Oh, j'y vois rien. On doit y aller aussi, apparemment. Oui, oui, je suis là. Oh, j'y vois rien du tout. Putain, il est long, le blizzard, là. Oh, mon Dieu. Je ne vais pas s'il va mettre le pied à terre ici, parce que là, le blizzard, il commence à être... Oh, c'est. Il commence à être compliqué. Oui. Oh, je ne vois rien du tout. Citoyens, on va faire un périmètre de sécurité. Il reste bien dos à nos montures. Surveillez qu'il n'y a rien qui nous attaque pendant la tempête. Ce n'est pas des gobelins, des trucs comme ça. Si vous avez des armes sur vous, vous avez autorisation à sortir vos armes. Le temps de la tempête. Une fois la tempête terminée, ni à part vous, monsieur Fufu. Non, mais de toute façon, je n'en ai pas d'armes. J'ai éventuellement des bolasses, mais ça ne me servira pas à grand-chose. Sors tes armes, Rainer. Tu peux nous protéger, toi. C'est à côté de moi, Rainer. Oui, j'arrive. Ça pue ridiculement. Il n'y a rien de dangereux pour l'instant, on a de la chance. Elle dure, la tempête, là. Elle dure. Mais c'est de plus en plus longue. C'est bizarre. Ah non, désolé. Non, mais je pense que je ferais qu'on reste groupé ceux qui n'ont pas d'armes, du coup, au cas où, quand même, on sera protégé par les autres. Merci. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne vois rien ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ? Pourquoi je n'arrive plus à bouger ? Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Assommez-les, assommez-les, assommez-les-moi. T'inquiète pas, ma belle, c'est pour ton bien. Mais non, pas moi, oui. Mélis les manottes, on retire les armes. T'as entendu le petit, j'ai pas bien les armes, pas ça. J'arrive pas à l'attraper. Je vais leur donner à lui. Le mignon. Le mignon. Il est avec nous, ne t'inquiète pas. Surveillez celui qui a mes pieds, là. Je vais regarder ce qui nous a subi. J'ai des derniers petites potions. D'ailleurs, il est en train de me suivre le mignon. Toi, mon grand, il est où ? Lève-toi. Je ne sais pas, c'est pas. Tu restes là, pourquoi je n'étais pas bâti sur le champ ? T'inquiète pas, tout va bien aller. N'inquiète pas, je te dis. Ça faisait pas très très longtemps. C'est égal, elle aurait été discutée, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Reste là, tu ne bouges pas. Bougez pas, pourquoi ne vous êtes pas. Venez, rassemblez-vous tous les deux, venez là. Tous les deux, là. Lève-toi dans ma tête. Qu'est-ce que vous avez fait ? Porto, qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne comprends pas, là. Rien. On va tout expliquer. Il n'y a pas peur. On va tout expliquer. Arrête de bouger, toi ! Arrête de bouger, toi ! Restez là. On attend le garde. Ou on dit qu'il est l'eau. On va attendre. Qu'est-ce ? Alors, c'était ça, tes récoltes, Torto ? Oui, alors, ne bouge plus. Oui. Bah oui, c'est une belle récolte. Bah oui. C'est ça pour une bonne récolte. Moi, qu'il y avait confiance en toi, je ne comprends pas. T'inquiète pas, on va tout expliquer. Tu vas tout comprendre. Le temps a été avec nous. Je vous sentais déjà pas du temps. Oui, toi aussi, tu nous as fait peur. Tu t'es bien déguisé. Tu me sentais pas depuis longtemps. J'ai un bon parfum, moi, pourtant. Pas toi, Torto. Par contre, mes chers amis, mes chers amis, si je ne peux pas accélérer le pas, il y a du monde dans les autres. Mais attendez, attendez. Allez, 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 au château, je surveille. Rainer, Rainer, il est fou, vous allez le dé... Pourquoi, comment il est ça, au château ? Ouais, putain, quelqu'un m'écoute, enfin. Il y a des scorpions ou des trucs comme ça, sûrement, sur la plage. Vous allez vous occuper de ça pendant qu'on les ramène. Très bien, très bien. Allez, il est où, mon cheval ? Il est où, mon cheval ? Allons-y. Tu vois, ma belle ? Bien, suis-moi. Tu ne veux pas finir au fond du ravin ? Surveille-le, le mur. Surveille le deuxième prisonnier, accompagne-le. Voilà. Allez, on est parti. C'est avec ton papy, je surveille si personne n'arrive. Ça n'est pas du tout. Au mieux, s'il vous plaît. Tu prends les animaux, là. Toi, tu es une... Tuis, toi. Toi, tu es une... Tu es un tient à ta vie. Je suis un con, il est un con. Tu es sur le support. Tu es un con. T'inquiète-toi. Tu vas comprendre. Ça lâche. Où la sain ? Là, c'est... C'est trop beau. Ouais. Allez, si. Et vous ? Et vous ? Vous devez... Qu'est-ce qui se passe ? C'est-ce qui se passe ? C'est-ce qui se passe ? Je vais suivre à votre avis, là. C'est pas cet endroit. Allez. Suive-moi. Suive-moi, là. Allez. Oh. Bon, c'est doucement. Mais... 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 Allez. Il est au l'autre. Il est derrière moi. Bon. Oh. Suis-moi. Règle de... D'arrêter. C'est le poids à la tête. Ah, il s'en fait mal. Oui. C'est normal. Ah, le problème, il fait bestiole. Elle ne suive pas. Non, on peut pas aller bien loin, t'as bien raison. Je comprends pas, je pensais que je n'ai personne de confiance. Monsieur le docteur. Mais t'inquiète pas, je vous assure. Vous allez comprendre toute la histoire. Vous parliez de remède, mais ça c'est pas remède. Aïe. Oui, oui. Ne vous inquiétez pas, on va vous expliquer vraiment tout. Vous allez tout comprendre. On va prendre, on vous libérera. On va pas vous faire de mal, je vous assure. Qu'est-ce qu'il a, le cerf, là ? Je ne sais pas. Je vais aller voir. Forcément, il me voit attaché, il est en panique, là. Monte dessus et voir si tu... Oh ! Il est tombé, là. Gardez un d'oeil dessus. Oui. Rainer ! Rainer ! Fifi ! Venez là. Gardez un oeil sur le prisonnier, je vais m'en occuper, moi, de l'animal. Très bien, très bien. Ça sert à rien de nous viser comme ça, hein. Ils sont beaux. On va pas bouger bien loin. Vous pouvez toujours courir, mademoiselle. Vous avez vu les petites jambes que j'ai eu ? Vous pensez vraiment que je vais aller loin ? Vous avez vu ? Quand je sors ma hache, je lui fais faire un petit saut. Et je l'avais dit que deux, ça suffisait pas. Je l'avais dit. Qu'est-ce qui... Oh ! T'en as eu un autre ? Oh mon Dieu. Non. Il y a des vies. Lindori ? Bien joué, mon bras. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils t'ont eu ? Ouais ! Calme-toi, calme-toi. Il va, il va en partage de toi. La route que vous êtes passée. Mon fils. Reste calme, reste calme. Il te font rien. Faut pas rester ici, il faut aller dans le château. Il y a du monde partout. Tout le monde avant. On a des châteaux, on est... On est... On est où ? Il s'est dit pas de t'en fure ou de t'abattre ? Reste calme. Faut les amener au château. Faut les amener au château. Plus on reste ici, plus on a de chance de se faire griller. Accompagnez-les jusqu'au château. Papi, il est où, papi ? Il est parti chercher... Allez, madame, levez-vous, là. J'y arrive bien, mais j'y arrive pas. Ah, vous n'y arrivez pas à vous lever ? Ah, pense... Je fais un truc avec mes jambes. Et ça marchait bien. Ce qui m'a servi à me relever. Ah oui. Ah voilà. Reste calme. On va aller suivre et ça va bien se passer. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Je suis un membre de l'autorité. Tout va bien se pâter. Ne vous inquiétez pas. Ah oui, votre autorité est l'oporant de ça ? Ah, votre autorité est l'oporant de ça ? Oui, bien sûr. Je suis dans la tête des gens. C'est pas une chute pour notre... Ah, ma tête. Je peux vous mettre, j'aurais pu vous mettre... Mais je comprends rien du tout. Oui, mais j'ai déjà des problèmes. Dieu, il est mal doté, il faut me taper à la tête. Chindo ! Viens, viens. Je sais pas non plus ce qui se passe. Il faut juste rester calme. Qu'est-ce que je sais que c'est un noir ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous le serez bien assez tôt, citoyen. Vous le serez bien assez tôt. Soyez fiers, citoyens. Soyez fiers. Tant mieux, on en a trois. C'est un grand jour pour vous. C'est un grand jour. Un grand jour ? N'est pas l'endroit que je pense quand même. C'est très simple. Non, non, non. Bien sûr que non. C'est un bel endroit ici, non ? Oh non, je... C'est un endroit... Mais on va vous expliquer, on va vous expliquer. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tout va bien. Je vais passer son profil, je n'arrive pas à comprendre exactement ce qui se passe là. Il faut qu'on arrive à se calmer. Je n'arrive pas à me calmer là. On va se mettre en gestion, on va pouvoir vérifier. Par contre, papy, avec la fille qui nous a suivi, je vais retourner jeter un oeil derrière. Parce que je ne l'aurais pas vue, elle. Ça a été le problème. Oui, oui, oui. Allez, on avance là. Allez, on avance, mademoiselle, avance. Allez. Allez sur la gauche, là. Il y a une araignée, là. Ok, on nous voit. Sur la gauche, sur la gauche. Il y a une araignée, attention. À droite aussi, il y en a une à droite. Tout le monde sur la gauche, il y a une araignée. Oui, mais il faut aller sur la gauche. Mais tu sais, Torto, avec toutes ces petites pattes de tête, c'est difficile de te comprendre. Ah oui, je comprends, ouais. Ça, un peu ennuyant, à force, là. Ça commence à aller de mieux en mieux. Oui. Ah non. On va faire avec, hein, de toute façon. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est ici qu'est la vraie lumière. Viens, la noirceur. Il s'est amoureux, il s'est seul. Il est parti. Allez, rentrez. Je vous en prie. Rentrez, donc. Avance, mademoiselle, avance. Montez jusqu'à la deuxième porte, là-haut, là. En face de moi. Je vais ouvrir la deuxième porte. Non, non, attends, on fait des sas. Non, non, non. Attends. Ah oui, oui, bien vu. Ah, ça me fait du bien de revenir ici. C'est bon de vivre chez soi. Ah oui, c'est vrai. Mais croyez-moi, seul ici, c'est très très long. Oui. Une éteranité. Allez, rentrez. Je vais rester là. Il faut que vous êtes rentrés et que vous restez à côté de moi. Ah oui. Amène-les en l'eau, papy, ça vaut mieux. Allez, remonte. Torto, promets-nous de rien nous faire. Tout se passera bien, tout dépend. C'est bon. Ah putain, les emmerdes. Les emmerdes. Ah, ce château noir. Oh, mon dieu. Admirer la splendeur du château. Allez, regardez. Il est bienvenu à château noir. Ah, le mal de tête, il s'estompe là. Oui, tu as le mieux. Oh, attention, votre... Je vous laisse en va. N'ayez peur, n'ayez peur. Je vais garer les bêtes. Allez. C'est parti. Descends, végé. Allez, viens, ma belle. Viens vers nous, on reste ensemble, viens. Je peux pas rester là. Non, non, non. Tout le monde rentre. Allez, venez. J'ai pas peur. Rappelle-toi que tu... Quoi qu'il arrive, tu peux toujours me faire confiance. Allez, rentrez. Restez, Yann, ici, au milieu de la pièce. Allez, viens, là, ma grande. Viens au milieu, là, avec tout le monde. Tu peux aller les rejoindre, t'inquiète pas, il t'arrivera à rien. Va avec lui. Fais-moi confiance. Bon. Rainer. Oui. Vas-y, viens, viens. Explique-leur un peu ce qui est... ce qui se passe. Je vais chercher des esclaves, moi. Des esclaves ? Qu'est-ce que ça signifie ? Mesdames et messieurs, Donnez-nous des explications pour ça. Vous êtes ici, à Château-Noir, la dernière demeure des sombruques existant encore dans notre monde. Nous sommes les quatre, et nous sommes ici pour répandre la bonne parole des sombruques. En effet, la terre de Sombras a été volée il y a des centaines d'années par votre dieu, Lumino, qui a assassiné son propre fils, Sombras. Nous sommes ici pour récupérer les terres des sombruques, les légitimes porteurs de la bonne parole. Et vous vous trouvez en les murs du dernier bastion de la cité sombruque, qui fut détruite il y a cinq cents ans par les Luminosies. Votre peuple vous a dit que la lumière était porteuse de bonnes paroles, mais il n'en est rien. Celles-ci corrompent vos âmes. Vous l'avez bien vu encore ce soir. Ils ont brûlé un homme devant tout le village, disant que c'était pour le bien de tous. Les Luminosies sont des criminels, je dirais même des criminels de guerre. Ils doivent tout être convertis en sombruques, pour connaître la vraie parole, la noirceur. Si je peux me permettre, est-ce que je peux faire passer, enfin, parler deux petites secondes, prendre la parole ? Allez-y, mon bon ami. Tous sont brûques, à la même parole. Nous sommes égaux ici. Ils sont là ! Très bien, très bien. Ils sont là, les petits esclaves. Donc, mademoiselle, j'adore. Comme vous le savez, maintenant, je suis son brûque. Rappelez-vous ce que tous vos amis les arbres vous ont dit. Rappelez-vous tous les messages que vous m'avez fait passer. et écoutez bien ce qu'on a à vous dire. D'accord. Oui. Je vais pas enlever ma perruque, alors ? Pardon ? Ah bah là, elle vous sert à rien. Vous pouvez l'enlever, oui. Ah oui, 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 oui. Le truc t'importe juste la perruque. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est gros, les vous vont très bien. En tout cas, vous serez plus allécent. N'ayez pas peur, aucun mal vous sera fait. Restez calme. On me retient là, j'ai confiance. Restez calme. Comment vous voulez qu'on reste calme ? Vous venez de nous menotter et nous emmener ici. Oui. Rassurez-vous, je suis passé par là aussi. Je connais très bien votre ressenti. J'y ai eu le droit aussi à ces menottes. Peut-être même d'ailleurs que vous portez celles que j'avais. On ne prend que des précautions. Oui. Des précautions. C'est ça, c'est uniquement des précautions, oui. Mais le grand en armure dorée, la queue que j'oublie toujours son nom, il n'est pas méchant, non ? Il s'appelle Angelo. Non. On n'est pas des méchants, justement. On est des gentils. Alors pourquoi tous les récits et tout le reste disent le contraire ? Et dans tout ça... Qu'est-ce que l'histoire est démodifiée ? Tout ça vous sera expliqué et ensuite vous pourrez comprendre. Voilà, la lumière s'est déclarée vainqueur mais il n'est pas forcément les gentils. Exactement. On dit toujours que c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Donc ces récits qui vous ont été contés ont été contés par les vainqueurs. Sont-ils la vérité ? Il n'en est rien. Je peux vous expliquer, moi. Je peux vous raconter la petite histoire, si vous... Oui, papy, le plus ancien connaît cette histoire. Si tu veux, papy, je peux m'en occuper, c'est comme tu veux. Vas-y, vas-y, raconte un peu la petite histoire. J'avais prévu une petite table avec des petites chaises mais malheureusement... Monsieur Angelo, vous m'avez quand même vraiment fait peur. J'ai vraiment cru... Tu as eu peur, là ? Ah oui, 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 vraiment. Mais on n'a pas le droit tout à l'heure parce que... Bon, quand vous l'avez deviné, on n'est pas des Luminosies. Oui, oui, oui. On est des Sombruques. Les derniers, d'ailleurs. Et c'est quoi des Sombruques ? On ne m'a toujours pas répondu. Alors, un Sombruque, qu'est-ce que c'est ? Déjà, on va commencer par... Par contre... L'histoire... Ce que vous savez, qu'est-ce qu'un Luminosie ? Comme ça, on va pouvoir vous mettre au courant de toutes les choses, alors. Pour vous, messieurs-dames, qu'est-ce qu'un Luminosie ? La grande prêtresse, elle a dit que c'était les gens qui avaient de la lumière en dedans. Mais moi, je n'ai pas de lumière en dedans. Enfin, je ne crois pas. Oui. Et c'est tout. Un Luminosie, c'est quelqu'un qui a de la lumière en lui. Et c'est tout. Moi, je n'ai lu seulement que les livres, que les ouvrages. Je n'ai pas connu la guerre, rien du tout. Je m'ai juste dit que les Luminosies étaient les bonnes personnes et que les Sombruques étaient le mal incarné. C'est tout ce que je sais. Alors, pensez-vous que je suis une mauvaise personne ? Oui. Vous avez été très méchant. Moi, il y avait le capitaine Jus. Moi, c'est honnête. Alors, ben, vous... Vous, je ne sais pas, je ne vous connais pas. Monsieur Fils m'avait donné une question et juste après, je me suis endormie. Vous n'avez pas l'air d'être une mauvaise personne, justement, mais j'ai besoin de savoir et de comprendre parce que je ne comprends rien. Je... J'ai bien compris. Alors, attendez, que je comprenne bien. De ce que vous nous avez dit, les Luminosies n'est rien d'autre qu'un endocrinement en te faisant croire qu'on est des gentils. Absolument. On va tout vous expliquer. On va tout vous expliquer. Oh, mon dieu. Il faut commencer l'histoire du début. Avec Luminosies. Le premier jour, qu'est-ce qu'il y avait sur notre belle Terre, Altali ? Il n'y avait pas de lumière. Certes, il y avait de grandes créatures majestueuses. Des dragons qui se promenaient sur ces terres. Oui, plein de grandes créatures majestueuses. Et un jour, Luminosie est arrivée du néant, comme ça. Il a vu que notre belle-même, Altali, était un peu prise par toutes ces créatures un peu féroces. Et lui, il a voulu les dompter. Il les a donc mis tous en esclavage. De là, Luminosie, Luminosie, c'est plutôt... Il a eu la bonne idée de prendre de la puissance d'une partie de ces animaux pour se créer quatre enfants. Les quatre enfants qui ont à leur tour créé chacun. Cinq. Cinq enfants. Oui, mais on commence par les quatre premiers. Les quatre qui sont dans l'histoire. Les quatre, qui sont dans l'histoire. Notre père, il viendra après. Le meilleur pour la fin. Donc, les quatre enfants. Donc, l'enfant du feu, l'enfant de l'eau, l'enfant de l'air. Et l'enfant... C'est quoi des gestes d'un truc à l'autre nul ? La nature. La nature. Ah oui, la nature, oui. La nature, oui. Pour en parler longtemps, ça. Gardien de la nature, de mon cul. Oui, donc. Tous ces pouvoirs, là. Un C4F. Et ensuite, le dernier, le petit dernier. Vous savez, le petit rejeté de la famille, Sombras. Il est arrivé un dernier. Lui, il n'avait rien. Aucun élément. Absolument. Il a été moqué par ses frères et ses sœurs. Toute la journée. Même par une race pour le représenter. Parce qu'il était moche. Il était difforme. Sombras ceci, Sombras cela. Sauf qu'un jour, Sombras, il en a eu un peu marre. Et il s'est dit, moi aussi, je veux montrer ce dont je suis capable. Moi aussi. Donc, Sombras, il a voulu se créer un pouvoir lui-même. Mais tout de suite, les quatre autres, ils ont commencé à entrer en révolte. Ça a commencé à se confronter. Ils ont commencé à prendre puissance sur eux. Et Sombras, il a eu la bonne idée de trouver lui-même quatre enfants. Quatre enfants dignes de ce nom. Quatre représentants de ces quatre races luminosies complètement fourbes, complètement futiles. Ces quatre enfants, à leur tour, ont pris le temps de trouver des partisans de Sombras. pour créer une alliance. Chaque race, c'est bien compris. Oui. Un alif. 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 Je comprends. Vous comprenez un peu où, c'est quatre enfants ? Euh, on les a en face de nous, si j'ai bien compris. C'est ceux-là ? Exactement. Ben, oui. C'est ça. On ne vous dira pas qui est qui, bien entendu. On le découvre bien récemment. Un Sikach Nox. On est quatre. Quatre descendants de Sombras. Quatre originelles, on vous appelle. On est tous des descendants de Sombras, alors ? Non. Non. Mais vous pouvez le dévenir. On va vous expliquer. On va vous expliquer. De là, la Grande Guerre a commencé. De là, la Grande Guerre a commencé. Oui. Vous avez un peu été berné, comme a dit M. Fuchu. La Grande Guerre a commencé. Nous, on a commencé à trouver un maximum de partisans pour rejoindre la bonne cause de notre père. Parce que notre père, il voulait juste redonner à Altali toute sa vieillère. Parce que la pauvre Altali, elle, depuis tout ce temps, elle souffre. Elle souffre même. Elle souffre le martyr. Parce que vous avez vu les forêts, comment elles sont dévastées pour faire des grands châteaux ? Les forêts, les lacs, ils sont bu de toute l'euro, les lacs. Non, c'est bien vrai. La nature, vous avez vu comment elle est la pauvre nature ? Il commence à devenir effaire au froid partout. Ce qu'il y a, il ne s'était pas comme ça, avant. Il faisait bon vivre. Certes, il faisait régulièrement nuit. Mais oui, maintenant, elle fait tout le temps le jour. Comment elles font les plantes pour se reposer quand elle fait tout le temps le jour ? Elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas. Non. C'est vrai, mec. La grande guerre, elle s'est faite. Et puis, la suite, vous la connaissez. Les quatre lâches, ils ont créé le grand gardien. Le grand gardien de Tar. Attention, le grand gardien. La plus grande chaleurie de l'humanité. Il y en a peur. Regardez le monde de comment il est. Il n'y a même plus de magie maintenant. À cause de qui ? À cause ? Allez-y, dites-le. À cause de qui ? Il n'y a plus de magie à côté de ? À cause de... De Tar. Le gardien de Tar. Je ne sais pas. Oui, c'est ça. Avant, on avait des grands pouvoirs magiques, nous. Nous, on avait des pouvoirs. Et tout. Vous aviez des pouvoirs. Le gardien de Tar, il est arrivé. On a dit... Oui. Des grands pouvoirs magiques. Des pouvoirs que notre père nous a donnés. Parce que nous étions valeureux. Chaque sombruque peut acquérir ses pouvoirs. S'il se montre valeureux envers son papa. Et ça même. Le papa de chaque sombruque et son brasse. Comment ? Il est possible. Je ne sais pas. Je ne crois pas. Mais... Il y a beaucoup de choses. Certains pouvoirs que papa peut donner, ce sont des pouvoirs comme redonner la vie à un compagnon qui a décidé, par exemple. Ah oui. Un compagnon animal. On ramenait... Ah, pas humain. Vous rendez-vous compte de la boneté de notre père ? Oui. Mais ça peut se négocier. Si la personne était assez pure aux yeux de papa, peut-être que papa pourra faire revenir ses... Prie de ses corps et le faire revenir ici. Les êtres chers. Sachez que vous avez tout à y gagner. Il est pas un pê毒. Il est pas un pêche. Il est pas un pêche. – Sous-titrage FR 2021